Il est 13h30, nous sommes mardi 31 août, madame, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée. Ce journal partira de l'Allemagne où séjourne le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a participé au 4e sommet Compact WIF Africa. En marge de ce sommet, le président de la République a eu des échanges fructueux avec les dirigeants de la firme allemande Veridos qui cherchent à investir en République démocratique du Congo dans le secteur de l'éducation nationale. On voit ce reportage signé Roger Deyikibambi Soumoissa. En marge du travail organisé à Berlin par le président de la Chambre allemande du commerce et de l'industrie, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a eu des entretiens avec les responsables du groupe allemand Veridos, désireux d'investir en République démocratique du Congo dans le secteur de l'éducation nationale. Présent au cours de cette entrevue, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba, donne un aperçu de cet investissement. Avec ce groupe, cette firme allemande Veridos qui voudrait investir chez nous dans les cadres de l'identification des élèves et nous transférer leur technologie au travers des services d'identification des élèves CERNI. Ce contrat-là a été rejeté par notre ministère dans un premier temps parce qu'il n'était pas compatible avec la réforme phare sur la gratuité de l'enseignement. Alors comme nos amis de Veridos y tiennent, nous sommes répartis sur de nouvelles bases avec un nouveau projet qui inclut également l'identification des enseignants pour éviter effectivement cette affaire d'enseignants fictifs et même des écoles fictives. Et nous avons travaillé ensemble avec eux selon notre vision, selon les orientations du président de la République et les axes prioritaires du gouvernement. Et il nous reste maintenant l'étape de la signature. Le contrat n'est pas encore signé, mais comme vous le savez, avec la loi sur la passation des marchés publics, nous sommes dans les partenariats publics privés. Nous devons attendre l'avis des non-objections qui viendraient, n'est-ce pas, de l'instance de contrôle a priori de tous les marchés publics. Si l'avis est donné, en ce moment-là, nous pouvons maintenant signer les contrats avec Veridos dans la nouvelle version que nous nous avons imposée et selon la législation congolaise et nous allons évoluer. Et c'est comme ça que ce groupe allemand a profité du passage du président de la République ici pour nous associer et en parler et c'est ce qui vient d'être fait. Avec Veridos, l'on pourrait notamment trouver une solution à l'épineuse question de maîtrise des effectifs des enseignants à RDC. Cette entreprise est parmi tant d'autres firmes allemandes déterminées à investir au pays, le fruit de la coopération agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Retour au pays avec le lancement par le Premier ministre Jean-Michel Asamaloukonde-Kengé du lancement officiel des épreuves de l'examen d'État 2020-2021 de la ville de Kinshasa. C'était à l'Institut Lumoumoa dans la commune de l'IMETI. Reportage. C'est parti pour quatre jours des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021. L'Institut Lumoumoa dans la commune de l'IMETI a été choisi par le Premier ministre Jean-Michel Asamaloukonde-Kengé pour le lancement officiel de ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle secondaire. Au total, 835 000 finalistes sur toute l'étendue du territoire national prennent part à cette session. Ce premier jour a été consacré à la culture générale. Le chef du gouvernement, sous les acclamations nourries des élèves, a fait son entrée à l'Institut Lumoumoa. Après les mots de bienvenue des finalistes, Jean-Michel Asamaloukonde-Kengé a déballé les paquets des items souplissés. Le premier item a été remis à un finaliste, façon de dire que l'ego est donné. En tant que chef du gouvernement et père des familles, le premier ministre a encouragé les finalistes et prodigué des sages conseils à ceux qui qualifient des futurs médecins, juristes et pourquoi pas premier ministre et président de la République. Tout en l'air signifiant que c'est un tournant décisif de leur vie qui vient de commencer. Jean-Michel Asamaloukonde-Kengé s'est dit ressentir la même peur qu'il avait en 1996 devant les épreuves de l'examen d'état, mais qu'il l'avait bravé et tout s'était bien passé. Aussitôt après, il a mis les caps sur les salles de classe. Les chefs du gouvernement, en compagnie de la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et professionnel, Aminata Namassia, a procédé à la distribution des items. On est venu pour encourager nos enfants qui vont passer ces épreuves. Ça a été une année difficile parce que perturbée par la pandémie à Covid-19. Mais heureusement, nous sommes parvenus grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi grâce à l'encadrement du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire, de sorte que nous puissions aujourd'hui avoir ces épreuves d'examen d'état. Et donc, nous sommes fiers d'avoir répondu à cet appel qu'avait fait son Excellence M. le Président de la République, de sauver cette année et de permettre que nos élèves puissent présenter leurs examens d'état. Les chefs de l'exécutif nationales a salué la bravoure des enseignants pour l'encadrement des élèves et de tous les personnels et vraiment dans les secteurs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La troisième vague de la Covid-19 n'a pas eu raison sur la détermination du gouvernement à organiser l'examen d'état édition 2020-2021. Paris gagné pour le gouvernement parce que le calendrier aménagé a été bel et bien respecté. Et là, le Premier ministre vient de donner l'égo des quatre jours des épreuves de l'examen d'état sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les élèves font affronter la culture générale. Dépuis, Institut Lumumba de Limete, Pati Tondwango Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Démarrage du jury national des sciences techniques médicales à travers toute la République. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé à partir de la clinique quinoise à Gombe. Et Rodé Panda nous en parle. Début pour le jury national des items EIM, édition 2020-2021. Le coup d'envoi a été donné le lundi par la vice-ministre de la Santé, Véronique Kiloubancoulou, à la clinique quinoise. C'était en présence de l'inspecteur général de la santé, Koumbadjeko, et des directeurs de la sixième direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, Josue Desiré-Bapitani. Près de 8000 apprenants finalistes des instituts d'enseignement médical et des instituts techniques médicales prennent part à ces jurés nationales. Ils sont répartis en 129 poules de santé. La vice-ministre de la Santé, Véronique Kiloubancoulou, a encouragé les apprenants finalistes à bien travailler afin de rejoindre la grande famille infirmière. Elle a également remercié la JICA, Coopération japonaise, pour leur appui logistique à ces jurés nationales. Nous devons préparer la relève de ceux qui sont en service. Et cette relève passe par une formation. Et c'est là où nous voulons évaluer, mettre sur le marché, afin qu'ils puissent encore aider et travailler dans la communauté, pour la communauté. Et c'est là où nous voulons évaluer, mettre sur le marché, pour la communauté. Près des 11 060 élèves participent à travers toute la République démocratique du Congo au jury d'État dans les sous-secteurs de l'éducation non formelle. Après trois ans de formation, ces enfants ont été participés par les élèves qui ont été participés par la ministre provinciale des Affaires Sociales dans les communes de Bandalungua, de Linguala et de La Gombe. Ils compétissent dans les filières de la coupe et couture, de la mécanique générale et de la mécanique automobile, pour ne citer que celles-là. Ces élèves sont pour la plupart des enfants en rupture scolaire, dont la gratuite joue en leur faveur pour poursuivre un cursus scolaire. Je suis venu encourager les enfants en rupture scolaire, dont la gratuite joue en leur faveur pour poursuivre un cursus scolaire. Encore une, cette importation pour les provinces de Littoré et du Nord-Kivu, les députés nationaux l'ont adoptée au cours de la plénière de ce lundi 30 août, présidée par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Le thème de siège ordonné par le chef de l'État, Félix-Antoine Chistoulot, dans une partie de la République, pour lutter et filmer ses projets de 15 jours. La République a pris une large majorité de l'État, qui a présenté. Quant à la proposition de loi pour la création de la taxe de promotion de l'industrie, 285 députés ont voté oui, 2 députés ont voté non, aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale et les deux textes de loi, ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont adopté à Ngobo les 5 procès-verbaux des séances plénières du 15 juin. Pour qu'ils échangent avec eux. Donc c'était un échange entre le gouvernement et les chefs de l'État, pour qu'ils sachent ce qui se passe et quels problèmes ils se passent. Je suis très satisfait. Très satisfait parce que, comme lui-même l'a dit, ce genre de rencontre permettra à ce que nous marchons ensemble et que la création fonctionne bien. Il a promis qu'au moins deux fois par moment, il pourra nous rencontrer. Ce qui est bien. Je suis donc très, très satisfait. Il y a le problème, par exemple, des locaux. Vous voyez, nous avons déjà connu deux éruptions volcaniques. Et la plupart des bureaux ont été calcinés. Et la plupart des chefs de division n'ont pas. Il y a un autre problème, c'est celui des agents de l'État qui ne sont pas encore mécanisés. Là aussi, heureusement, il vient de nous informer que le ministre national, que la fonction publique varie au cours de la semaine. Et que ce problème de mécanisation des agents pourra trouver des solutions. Il y a aussi d'autres problèmes sociaux. Il a promis qu'avec les rencontres régulières pour le rapide de l'État des divisions, il pourra trouver des solutions. Donc, on est très, très satisfait. Il faut qu'ils se soumettent. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'ils ne se soumettent pas. Mais il faut qu'ils collaborent. Ils collaborent avec le gouvernement. Et c'est pour l'intérêt de tout. C'est tout ce que je suis. La collaboration, c'est ça. 25 kilomètres des routes, 11 chantiers ouverts dans la ville de Moujimaï. Les travaux de Tilly-Gélou évoluent à pas de géant. Les commercialisations sont en phase terminale. Et bientôt, la couche de fondation sera posée, nous rapporte Robert Ndaï. Les travaux de réhabilitation et construction des routes dans la ville de Moujimaï au casseur oriental ont pris une vitesse de croisière. Le projet pilote Tilly-Gélou, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Chiloumbo, évolue très bien sur tous les axes. Les travaux avancent, 11 chantiers sont ouverts par l'entreprise Grec-7. Sur l'avenir Lusambo, les travaux d'assainissement sont très avancés et c'est avenu. Porte d'entrée de la ville de Moujimaï aura son deuxième collecteur d'évacuation des eaux. Des pierres et des gravenons sont disposés en couches superposées pour protéger le drain et autres dispositifs d'évacuation des eaux. Non, loin de là, sur l'avenue Lumumba, l'entreprise Grec-7 a déjà rechargé la route et fait des essais sur la couche, déjà reprofilée et compactée. C'est une semaine décisive car la pose de la couche de fondation n'est qu'une question d'heure. Au rond-point Co-Hydro, les travaux de terrassement avancent très vite. Ces travaux sont destinés au remplissage de béton de semel de fondation. Ville connue pour ses érosions, Grec-7 utilise des techniques fortes pour la canalisation des eaux. Pour le moment, je suis très content. Je vois comment on mélange les simas pour faire le bon béton et ainsi au président de la République. Au rond-point Moaloussi, l'entreprise Arémir a fini la construction des caniveaux. Le vice-président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Kassaï-Oriental s'enrégit et remercie le chef de l'Etat pour ses travaux de grande envergure. Je remercie le chef de l'Etat pour avoir songé à la population S-Kassaïm. Il a prouvé que les fils maison, ça fait longtemps, pendant tous les régimes précédents, on n'a jamais eu ce genre de travaux. Le boulevard Laurent-Désiré-Kabila à Mboujimaï connaît lui aussi. De grands travaux, des collecteurs sont construits aux côtés des canalisations. C'est dit jamais vu, dit jamais connu ici chez nous. Depuis que nous sommes ici très jeunes, petits, enfants, on n'a jamais connu des travaux de telle envergure. La ville de Mboujimaï est réellement enchantée. La population remercie le président de la République, Félix-Antoine Tsegredi-Chinombo, pour avoir songé au Grand Kassaï et construire des routes qui vont durer dans le temps. Bientôt, l'ouverture du trafic sous la route en ouverture par l'office des routes sur les escarpements de Pemba à Fizi. Cet endroit est déclaré dangereux par les usagers de la route nationale numéro 5. Regardez. L'office des routes a déjà arrangé 1110 mètres sur les 2000 mètres prévus pour l'ouverture de la route sur la colline en Pemba située entre Makobola et Mboko, en territoire de Fizi. C'est là après trois semaines de travaux exécutés par l'office des routes sur cette colline sur Plomba-le-Lac-Tanganyika. Les usagers sollicitent l'implication du gouverneur Théon Nwabi-Djekassi notamment dans les plaidoyers auprès des autorités de Kinshasa pour qu'elle s'occupe sérieusement de la route nationale numéro 5. Le directeur provincial de l'office des routes Sid Kivou, Anisekake Satamukombo-Sali, la collaboration entre les usagers et son équipe qui travaille sur les terrains. La déviation en elle-même a ne montré la déviation, mais il s'est fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages à construire. Nous avions demandé l'argent pour faire la déviation, mais on n'a pas demandé encore l'argent pour faire les ouvrages, mais les petits véhicules peuvent déjà passer. L'aboutissement de ces travaux va éviter aux véhicules des accidents de la circulation causés par les débordements des eaux du lac Tanganyika. C'est les trésors publics à travers les fonds nationaux d'entretien routier FONER qui financent ces travaux dans les programmes d'entretien routier per premier trimestre 2021. La lutte contre la crise alimentaire dans l'espace du Grand Kassai, la fondation Marthe Kassalou en fait son cheval de bataille. Elle projette de cultiver cette saison 500 hectares de maïs. Suivez. A la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa, l'élu de la circonscription électorale de Mboujmaï, Nadine Mangabou, s'est dite sur prise du travail à grande envergure réalisé par la fondation Marthe Kassalou, fondation appartenant à la mère biologique du chef de l'État installée dans le village de Moulouaï. Nous sommes au territoire de Kabeekamonga, à plus ou moins 80 km de la ville de Mboujmaï. Il s'agit de plus de 200 hectares de maïs et 100 des maniocs produits la saison agricole passée. Pour cette saison agricole qui pointe à l'horizon, la fondation Marthe Kassalou compte qu'il tivait sur environ 500 hectares dans le seul but de combattre la crise alimentaire au Kassa oriental. Et par cet acte, appuyer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséguet-Chilombo, une vision qui vise l'amélioration du social de la population congolaise. Acte qui n'a pas laissé indifférente la députée nationale Nadine Mangabou, qui a palpé cette réalité sur le terrain. Vous savez, j'ai eu vent de l'activité de la fondation Marthe Kassalou. En tant qu'élue du coin, je me suis dit, je vais aller moi-même voir de mes propres yeux quelles sont les activités qui se passent à la fondation et pourquoi les gens en font allusion autant. Les exemples pareils, ce sont les exemples à suivre. La fondation Kassalou vient démarquer un grand pas dans notre province, faire de l'agriculture normale, sans engrais, avec la qualité telle que la qualité mousse des maïs. En séjour de la ville de Goma, nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Mike Ketengue, président de la dynamique Ketengue-Yezou, a organisé un séminaire agricole à l'intention des jeunes entrepreneurs du secteur agricole. Les précisions sur ces images commentées par Rodé Panda. À l'aéroport international de Goma, le membre du parti La Dynamique Ketengue-Yezou et ceux de forces sociales et politiques alliées à l'UDPS étaient nombreux pour accueillir Mike Ketengue en séjour de travail à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces déplacements n'étaient pas du tout repos. Après les temps, des émotions et multiples souffrances comptent endurer les habitants de Goma. Souffrance causée par l'éruption volcanique de Niragongo. Aujourd'hui, cette ville se reconstitue peu à peu, avec l'aide de tous les goma-traciens et des partenaires. Mike Ketengue, président de la dynamique Ketengue-Yezou, a plutôt pensé à la vie et aux activités de jeunes entrepreneurs du secteur agricole. Il a organisé un séminaire de trois jours pour renforcer les capacités des bénéficiaires, une façon de rendre utiles ces jeunes entrepreneurs agricoles. L'agriculture permet aussi de dégradiquer la pauvreté, vous savez. En occupant nos populations, nous les rendons utiles et intelligentes. Il faut soutenir la vision du chef de l'État. C'est une bénédiction d'avoir un président tel que Félix Antoine Chiseke d'Ichi Lombo. Les intervenants à ce séminaire, venus de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et de l'Angola, ainsi que les formateurs locaux du Nord et Sud Kivu, ont mis les bouchées doubles pour rehausser les niveaux des séminaristes. Mike Ketengue, qui a présidé la clôture des travaux le 28 août 2021, a procédé à la remise des brevets aux participants avant de visiter l'hôpital général des références de Goma. Là, il a payé les frais d'hospitalisation de quelques patients, beaucoup plus de femmes, bloquées par manque de frais d'hospitalisation. Dans la province du Haut-Tuelet, le gouvernement provincial et la fédération des entreprises du Congo de l'entité sont tombées d'accord pour la mise en activité du pont bascule érigé dans la localité de Beau en territoire de Farage. Les deux parties se sont convenues pour accentuer notamment la sensibilisation des opérateurs économiques. Un reportage. C'est dans cette salle qui balide le gouvernement que les deux parties s'engagent dans cet échange de son tabou pour dissiper les malattendus. Autour du pont bascule de Beau, destiné à réglementer les temps des agents sur les routes du Haut-Tuelet. Projeteur à l'appui, le gouverneur de Provence, Christophe Basséninonga, est en premier loge pour expliquer son ambitieux projet de vouloir faire du Haut-Tuelet la locomotive du développement de l'espace grand oriental grâce au corridor en développement. Juste après ces jeux de questions-réponses et d'échanges consultifs qui pontuent, c'est face à face entre le gouverneur et le patronat de quoi émouvoir ses participants. Un sentiment de satisfaction également pour Cyril Écolo, le patron de patrons de la province. En vue de préserver les réseaux routiers de sa province en pleine reconstruction face à ces grands transporteurs de grottonnage que Castepont et endommagent ses chaussures en terre battue, le gouverneur de Provence avait promulgué en arrêté en 2020, limitant à 35 le tonnage sur l'axe Isiro-Dungou-Farajé-Dourba, un peu plus que sur les tronçons Isiro-Mumberewatcha, qui pourraient grimper jusqu'à 50 tonnes. Une fois les travaux d'aménagement terminés, en vue d'être au même diapason que l'axe Isiro-Di-Kindi-Bole-Bole, où ses ouvrages d'art sont presque invulnérables. Et cette nouvelle sportive, les léopards seniors de la République démocratique du Congo continuent leur préparation à Kinshasa avant de s'envoler pour Lubumbashi, où ils vont jouer avec les Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi prochain, à l'occasion de la première journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour la journée d'aujourd'hui, les dernières arrivées à enregistrer sont celles de Christian Luyindama, Marcel Tisseron et Yannick Bollassi, tous évoluent en Turquie. Alors que le programme des léopards cet après-midi prévoit une séance de préparation pratique à 15h, et un entraînement est ouvert aux médias à partir de 16h30 au terrain Oujana, vu l'indisponibilité du stade des Martyrs, occasion pour le sélectionneur national Hector Kupor, et son staff de travailler avec l'équipe presque complète, puisque les deux joueurs du tout-puissant Mazembe, Jos Issam Mampeko et Badjo Saeed Di Moussia, vont intégrer l'équipe à partir de Lubumbashi. À quand également l'absence très remarquée de Dieu Merci Mokani, à leur présence à Kinshasa. Enfin, c'est autour de 20h30 qu'est prévu le départ pour l'aéroport international de Ndili, où ils vont prendre le vol dans la nuit pour Lubumbashi. UDP, sa section de Lukunga, a organisé une matinée de sensibilisation sur les échéances électorales de 2023. À cette occasion, plusieurs personnes ont fait leur adhésion à ce parti. Question de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékele-Tilongo, nous rapporte Nadine Yangou dans ce reportage. Comment affronter les échéances électorales de 2023 ? Eh bien, cette question a été développée au cours d'une matinée de sensibilisation organisée par l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Fédération de la Lukunga, section Gombe. Ce, sous la conduite d'Albert Boulamwamba, chef des sections Gombe. Une occasion pour le chef des sections de faire la restitution de sa tournée dans les différentes cellules de la Gombe. Autour de la dévise, papa, maman et les enfants adhèrent à l'UDPES. Au bout de cette ronde, plusieurs personnes ont effectivement accepté de faire allégeance au parti présidentiel. Une opération d'adhésion massive de membres, parce que, vous savez, nous, les structures de base, nous devons travailler pour recruter les membres et les fidéliser au sein de notre parti qui est l'UDPES. Le faire comprendre le travail qu'est en train de faire le président de la République et aussi connaître l'idéologie de notre parti politique. Pour sa part, le conseiller du chef de l'État en matière des hydrocarbures, Ababi Fouanina, est revenu sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chilombo. Plusieurs cadres de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Social ont pris part actif à cette manifestation, dont le président national de Grèce, Tchambas Malto, l'UDPES, c'est du prêtre à affronter les échéances électorales prochaines avec optimisme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Bel après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada